c'était assez bon c'était très épicé mais bon ça je sais que vous aimez bien et ensuite on se fera un petit tour en taxi avant d'arriver au marché de nuit où on va aller ce soir mon ami, je fais une photo avec toi je prends une photo avec toi ? oh oui une caméra oh avec une caméra oh non pas de problème, il y a un automatique automatique c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon parce que j'ai envoyé un report quand j'ai travaillé ici 2 mois le dernier mois déjà ce mois 2 mois oh, j'ai envoyé un report j'ai envoyé un manager pour le tour pour les gens des gens quelque chose ok le premier trip le deuxième trip aujourd'hui ok pour votre boss quelque chose ok pour tout le temps il a besoin qu'on fasse un report un report il a besoin qu'on fasse un report pour tous les gens pour son boss pour que le boss voie voilà c'est pas son opération à lui donc en fait les tailles ça prouve toujours tu m'étonnes c'est mort quoi donc il n'y a pas un touriste donc forcément il vaut à quelqu'un j'en compte les 500 baht donc il y en a un peu qui vont aller à lui il y en a un peu qui vont aller au chauffeur du bateau il y en a une bonne partie qui vont aller dans l'essence et une bonne partie qui vont aller au boss bon ben les mecs ils se partagent 12 euros quoi chaud hein ils ont tous envie t'imagines je pense que franchement je pense qu'au tout début il y a peut-être eu un truc de bon c'est pas si mal enfin tu vois on a tous eu ce truc l'activité baissait mais on se disait bon en même temps c'est un petit repos c'est pas mal mais là tu peux pas quoi ben ouais s'il n'y a personne il reste sur sa chaise toute la journée et puis derrière pas de thune quoi bon merci Zos très très blanc en ce moment très très blanc oh je viens de réaliser un truc je viens de réaliser je crois que j'ai trouvé la raison numéro 1 d'avoir un bateau pas de masque sur mon bateau je mets clairement pas de masque oh putain plus de masque plus jamais enfin si à terre mais sur le bateau pas de masque un bon petit bronzage et pas le petit bronzage partiel où t'as t'as la marque t'as la demi-marque du visage pas mal ça ça peut être pas mal fini le masque on peut pas choper le covid parce que sinon t'es sur ton bateau pendant 15 jours chaud des news du proprio alors ouais on en parlait je l'ai posté sur je l'ai posté sur discord tout à l'heure je l'ai eu au téléphone c'est très dur de lui parler j'avais plein de questions mais j'ai pas posé trop parce que vraiment il est très vieux il comprenait pas mon accent et j'en ai un cas de santé terrible quoi ça s'entend au téléphone il peut à peine parler sans tout c'est quoi mais ouais et du coup la semaine prochaine on part et euh et on va aller visiter le bateau donc voilà j'ai posté des photos du bateau sur discord et euh bah ouais je sais pas si on va acheter le bateau mais clairement on est en route pour le visiter je sais pas si on va prendre le train ou comment on va faire mais ouais c'est exactement l'inverse du ski pour le bronzage je sais pas ce que je préfère personnellement le bateau c'est une croisier vous rentrez tous les soirs alors si si j'insiste vraiment sur le si il faut se dire il faut se dire que ça va pas se faire mais si ça se fait euh non c'est plusieurs mois en bateau alors le soir on jette l'encre et on s'arrête mais c'est pas euh on rentre pas à la maison en tout cas c'est on avance quoi d'île en île avec moi j'ai déjà fait le planning j'ai un planning de j'ai un planning d'environ 3 mois établi puis un planning sans détail sur 6 mois mais en tout cas les 3 premiers mois j'ai le contenu jour par jour et euh c'est très cool il y a euh beaucoup de sites de plongée il y a des îles fantastiques il y a euh dormir sur des îles désertes euh passer la nuit dans des resorts auxquels on peut accéder qu'en bateau euh il y a des trucs vraiment vraiment cool et aller dans des endroits parce qu'évidemment sur le bateau il y a un petit bateau dont on sert pour descendre à à terre qui va nous permettre d'explorer des îles et des endroits que normalement on visite jamais quoi qui dit où le bateau il est à Phuket plus ou moins 9m² ça ça nous fait pas peur vu qu'on l'a déjà fait mais euh et puis t'as 9m² c'est le bateau mais en fait euh autour de toi tout est autour de toi tout est ouvert quoi tu devrais acheter un HDM sans fil ça ça coûte bien cher ça un bon petit 400€ dans les dents mais c'est essentiel comment vous aviez fait lorsque vous étiez revenus euh dans le sud de la France qu'est-ce que tu veux dire même euh à quel niveau c'est un peu mieux que la prison bah c'est à dire que tu t'es pas bloqué dedans quoi donc c'est sûr que c'est pas mal quand on avait été confinés dans le bateau alors le premier le vrai confinement le dur ça c'était chaud un peu c'était pas très drôle mais c'est toujours mieux que la prison bah ça sont tous les gens tous les gens pendant le confinement qui disaient ah c'est comme la prison non c'est pas non on avait passé pas mal de temps en mer bien sûr on avait fait euh on avait fait euh six mois en mer euh bah comme ça de port en port euh on s'est arrêté dans des ports souvent parce qu'il y a des ports en Méditerranée il y en a peut-être trois seulement en Thaïlande donc ce sera à l'encre on en jettera l'encre et euh donc ce sera beaucoup plus euh aventure que euh et c'est pour ça qu'on sait pas si on sait pas si ça va marcher c'est pour ça qu'on préfère ne pas investir une somme énorme si ça marche pas nous on fera du cabotage par contre on sait qu'on s'éloignera jamais des côtes et on va profiter du fait que la Thaïlande a une connexion géniale partout quoi en Thaïlande t'as pratiquement jamais par internet donc ça va nous permettre même dans des endroits euh un peu isolés d'avoir une connexion euh géniale voilà faudra s'attendre un peu de panique si ça se fait faudra s'attendre à des moments où on s'engueule faudra s'attendre à des moments où on sera très peur euh faudra s'attendre à quelques euh à quelques euh insultes euh voilà bah ça peut aussi être excessivement stressant c'est mon côté Serge Lamar j'ai même pas la ref enfin j'ai la ref de qui est Serge Lamar euh mais j'ai pas la ref de euh de ça pour les chansons françaises classiques c'est plutôt expat que moi on est pas du tout dans le même répertoire musical même s'il y a 2-3 chanteurs français où je dois être assez incollable euh de ma jeunesse mais euh Serge Lamar pour pas déconner quand même je n'ai que 40 ans bah je n'ai que 40 ans bah alors est-ce qu'on y va ? ouais ouais oh we go ok 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 il me fait un signe pour dire viens dans le même temps il me dit attends c'est un peu compliqué non mais je connais le nom et je sais euh je sais qu'il chante des chansons comme je suis malade mais euh c'est à dire c'est pas tu vois je lis pas dans mes playlists je sens qu'en fait moi je suis relax mais lui il est très stressé que le bateau soit pas encore arrivé en fait je sens que le mec est là relax mais lui il est pas relax lui il se dit putain il est où mon bateau là ? ça arrive par terre là il y a une bouteille de pipi tu es là tu es dans ton petit coin sympa tu voudrais te sentir calme la nature et tu tournes la tête il y a une bouteille de pipi c'est désagréable quand même je voulais me sentir comme Robinson c'est pas grave on me fait avec c'est peut-être la rabouille non 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 je te le dis non 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 c'est très distinct ça se voit le secteur du tourisme en Thaïlande c'est énorme c'est vraiment énorme c'est vraiment énorme et surtout le secteur du tourisme fait vivre la frange la plus pauvre du pays donc du coup ça impacte vraiment ceux qui n'étaient pas prêts ou qui ne pouvaient pas ça impacte vraiment les c'est quoi c'est quoi c'est ça c'est quoi ça va c'est quoi